Coucou à toutes et à tous Alors aujourd'hui je viens en faire une vidéo sur les lèvres En fait je viens vous filmer ma collection de rouge à lèvres Parce que ça a un petit peu changé depuis la dernière fois que je l'ai fait Donc du coup je viens faire entre guillemets une vidéo update Donc aujourd'hui je porte un rouge à lèvres que je n'ai pas dans ma collection Parce que c'est pas le mien mais j'aurais quand même la référence Donc c'est un de chez Gérard Cosmetics la teinte London Fog Donc je vous mettrai ça en légende Alors j'ai pas vraiment fait de classement ni par marque ni par rayon Donc je vais vous présenter ça comme ça bien tout simplement Je vais peut-être quand même faire un petit classement Il y a encore mon chat qui va faire son bordel Donc désolé si vous entendez gratter Alors je vais vous faire une catégorie déjà au niveau des MAC Donc j'en ai 4 en fait Donc je vais vous présenter déjà ce schéma que j'ai En partant du plus clair au plus foncé Donc j'ai la marque Enfin la teinte Saint Germain Donc là la mise au point ne se fait pas c'est horrible Voilà donc j'ai la teinte Saint Germain Donc c'est un rose Un rose Barbie on va dire Enfin pour moi c'est un rose Barbie Hyper joli qui fait limite un peu blanc sur les lèvres Mais je l'adore il est vraiment très joli Pour moi c'est un must have si vous voulez Un rose vraiment Barbie il faut prendre celui là Donc lui c'est une gamme dans la gamme Amplified Donc vous avez différentes gammes Vous avez la gamme des mattes Vous avez la gamme des Amplified Vous en avez plusieurs Donc ça c'est le Saint Germain Ensuite j'ai que des teintes foncées de chez MAC C'est le seul de chez eux que j'ai en teinte assez claire Donc en matte Donc lui c'est le premier que j'ai acheté c'est le Cine Donc c'est un espèce de bordeaux Alors je sais pas si c'est moi ou si c'est Ou si c'est comme ça pour tous les mattes Mais en tout cas les mattes sont très très durs à appliquer Et ils sont assez secs Mais à part ça franchement j'ai pas de soucis au niveau de la tenue Franchement il y a aucun problème Ils tiennent vraiment très très bien Donc voilà ça c'est vraiment un beau bordeaux Je cherchais le bordeaux parfait Et je l'ai trouvé d'abord chez MAC Donc voilà Donc je vous remettrai en même temps les teintes etc Enfin toutes les références pendant que je parle Et pendant que je vous montre Ensuite Un autre rouge de lèvres de chez MAC Donc lui c'est le film noir Je sais pas La mise au point est vraiment pas terrible Je suis désolée Voilà donc là c'est le film noir Donc lui C'est un marron De la gamme Amplified Donc lui c'est un pur marron Donc il va apparaître un peu bordeaux Mais c'est vraiment un pur marron Parce qu'en fait En swatch En swatch il apparaît vraiment Vraiment un peu bordeaux Mais une fois sur le lèvres Il est vraiment un pur marron Bien foncé Excusez moi Bien foncé Donc lui il est vraiment génial Au niveau tenue Pareil Enfin les MAC C'est juste C'est juste magique Et le dernier que j'ai Donc là c'est C'est une imitation C'est celui que je vous ai présenté Dans ma vidéo Aulalie Express C'est le Outcore Donc c'est un noir Donc un noir mat Il est vraiment très bien Pour le prix que je l'ai payé Donc si vous voulez un peu plus d'infos Sur ce rouge à lèvres Je vous invite à regarder ma vidéo Aulalie Express partie 1 Donc j'ai fini pour les MAC Ensuite Je vais vous présenter un peu Les rouges à lèvres sans transfert Que j'ai Parce que c'est essentiellement Ce que j'achète maintenant Parce que c'est essentiellement Ce qui me convient Et ce que je préfère porter Ce que je préfère porter en majorité Donc j'ai plutôt un grand choix de teintes Alors je vais commencer par les teintes Les teintes On va dire Rosées Donc j'ai celui-là Qui vient de chez Alie Express Voilà donc le packaging C'est totalement enlevé Parce que bon Le packaging est un peu pourri Vu le prix que je l'ai payé Mais c'est pas ça qui nous intéresse Donc Voilà la couleur Donc c'est vraiment Un très beau nude C'est vraiment Quelque chose qui est très joli à porter Donc c'est un qui est sans transfert Donc qui sèche Il est vraiment très très beau C'est un pour moi Un des plus beaux nudes Que j'ai d'ailleurs Parce que moi Les nudes c'est pas trop mon truc Et c'est vrai que c'est le premier nude Que j'ai acheté Et franchement Je suis pas du tout déçue Donc Eux étaient au prix De Bah comme je vous l'avais dit Dans ma vidéo Je les ai payés 88 centimes l'unité Après ça dépend des vendeurs Donc Donc voilà pour celui-là Ensuite Encore de chez Aliexpress J'ai pris un Un rose Un rose Barbie Avec des effets un peu C'est un peu nacré Mais je sais pas si vous allez voir grand chose Voilà donc c'est vraiment une couleur très très flash Moi j'adore perso J'aime bien les couleurs flash Parce que comme j'ai les yeux foncés Et les cheveux foncés Je pense que je peux me permettre De mettre des couleurs flash Sans que ça fasse trop Trop bizarre Donc voilà pour Pour le rose Ensuite J'ai pris un rose Un peu Un peu framboise Donc toujours de la gamme De chez Aliexpress Qui est Voilà Pareil Très beau Vraiment Flash Voilà Vraiment ils sont magnifiques Ceux de chez Aliexpress Toutes les teintes sont vraiment Très très belles Et vous avez aussi des fois Des packs Si vous voulez prendre des packs En gros je vous recommande Parce que vraiment ça vaut le coup Par rapport au prix quoi Alors ensuite J'ai encore Un de chez Aliexpress Mais qui est pas de la même Excusez moi Qui est pas de la même marque C'est Cette marque là Alors lui par contre J'ai plus de mal porté Parce que Il a une odeur un peu Un peu Enfin pas d'alcool Mais Je sais pas En fait il a pas d'odeur Et du coup j'ai du mal Et donc c'est un pur violet C'est un pur violet Qui voilà Il y a rien à dire C'est un pur violet Donc il est vraiment Très très beau Celui là Mais le niveau odeur Il est pas génial génial Et il faut vraiment Pas en mettre trop Parce que si on met Beaucoup de Enfin si on Comment dire Si je force un peu L'application Il devient collant Donc c'est pas génial génial Bon Pour le prix Ça va quoi Ensuite J'en ai encore deux A vous présenter Donc c'est un de chez Bourgeois Donc lui C'est la gamme Rouge édition Velvet Donc je sais pas si vous En avez entendu parler Moi le mien C'est le 03 Pepper Donc lui De base Je pensais vraiment Que c'était un sans transfert Sauf qu'en fait Quand j'ai Découvert ceux De chez AliExpress Après C'est plus Ils ont un fini mat Mais il est pas Sans transfert C'est à dire que si Si voilà Vous mangez avec Vous risquez de le perdre Un peu Mais il est pas Aussi bien Que ceux de chez AliExpress Donc voilà Là c'est un Un rouge Qui tire vers le orange Donc il est très joli Ça c'est sûr Qu'il est vraiment très beau Mais il faut mettre Plusieurs couches Et Et il est pas Totalement sans transfert Donc bon Franchement Il est bien Niveau prix Niveau teinte J'ai pas de soucis Avec ça Mais j'ai un peu plus De mal à le porter Étant donné qu'il est pas Complètement Qu'il est pas complètement Sans transfert Et le dernier Qui est vraiment Un coup de coeur Et c'est grâce à ça Que j'ai découvert la marque C'est un de chez Gérard Cosmetics Donc c'est la gamme Hydra Matte Et C'est la teinte Ecstasy Donc en fait C'est un C'est un violet Qui tire vers le gris Un violet Très très froid Qui tire vers le gris Donc là ça parait pas Mais en fait Quand on l'a sur les lèvres Ça fait un peu Ça fait un peu gris Et je l'adore Il est magnifique Vraiment Alors point positif C'est que vraiment Il fait Il fait un excellent teint A tout le monde C'est à dire Qu'il va à tout le monde Aussi bien à mes copines Qui sont blondes Qu'à moi Qui suis Qui a les cheveux noirs Aussi bien aux personnes Qui a la peau foncée Que claire Qu'on soit très maquillé Ou très peu maquillé Vraiment Il va à tout le monde Et Il n'y a pas besoin De beaucoup De maquillage Pour qu'il ressorte Parce qu'il est tellement original Qu'en fait Ça fait tout votre maquillage Donc lui vraiment Un coup de coeur Sur cette gamme là Et d'ailleurs Et sur les rouges à lèvres Enfin normaux Je dirais De chez eux Vraiment aller faire un tour Il faut vraiment Des teintes originales Et C'est une très bonne qualité De produit Donc vraiment Un gros coup de coeur Sur cette marque là En tout cas Ensuite J'ai fini avec les 100 transferts Maintenant Je vais vous montrer Un peu Entre guillemets Par marque Et par couleur Donc j'en ai deux De chez Lancome La gamme rouge in love Donc je vais commencer Par celui que j'ai acheté En premier Donc c'est La La teinte Pic bonbon Donc c'est pareil Un rose Un rose Barbie Donc lui Enfin eux En tout cas Ils ont plus un fini Un peu plus brillant Donc vraiment Super joli Une très bonne tenue Vraiment une très belle couleur Sur les lèvres Il jaunit absolument pas Les dents Donc si vous avez Peur que ça vous jolisse Les dents Celui là Prenez le Il n'y a aucun souci avec Donc voilà J'ai pris Celui là Qui est le Pic bonbon Et le deuxième Que j'ai acheté Qui est aussi Un Qui est un Bordeaux Un bordeaux Un peu plus foncé Que celui de chez MAC Qui est entre le marron Et le rouge Donc Pareil Un fini Brillant Mais vraiment très joli Et Il fait vraiment Des belles lèvres Franchement Il est magnifique Il a une super Super odeux Il est super agréable A porté aussi Donc franchement Un gros coup de coeur Sur ceux de chez Lancôme Et lui c'est la teinte Donc chez Prune Je sais pas si je vous l'avais dit Ensuite Donc lui Que je vous avais déjà montré Dans ma Dans ma dernière vidéo Donc c'est une encre à lèvres De chez L'Oréal Paris Donc là c'est la teinte 300 Juliette Je sais pas si vous allez Voir Et donc en fait C'est On va dire Pour moi c'est un gloss C'est pas vraiment une encre à lèvres Parce qu'elle ne sèche pas Donc en fait c'est un gloss On va dire Très 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 teinté Et qui Et qui a une super odeur Ça sent un peu la framboise Les fruits des bois Je trouve que c'est vraiment agréable Comme odeur Et il est très beau sur les lèvres Franchement J'ai pas de soucis Je me suis habituée à le porter Parce qu'avant C'était un peu plus compliqué J'avais du mal à le porter Parce que c'était Infini Qui me plaisait pas du tout Et maintenant A force de m'habituer à le porter J'ai réussi à me familiariser Avec Les produits Donc ensuite Au niveau Des Des autres ojèvres que j'ai Donc j'ai un de chez Kiko Donc c'est la gamme Des mat Donc un de chez Kiko Qui s'ouvre comme ça Et lui c'est un nude On va dire un rose Un rose pâle C'est Enfin un vieux rose Plutôt joli Que je trouve nude Par rapport aux autres couleurs Que j'ai Donc lui je l'ai bien porté aussi Parce que je l'adore Je trouve qu'il est magnifique Pareil Si on a un maquillage Un peu forcé Qu'on a pas forcément envie D'avoir des lèvres Vachement criardes On a qu'à mettre celui-là Et franchement Il est juste parfait Alors Ça c'est la teinte Bah ça c'est effacé Donc je pourrais pas vous dire J'essaierai de retrouver la teinte Et puis je vous le glisserai En barre d'info Si vous la met Ou vous cherchez la teinte Ensuite j'en ai un De chez Sephora Qui est la teinte R23 Crush Donc lui c'est pareil C'était un Cousse-coeur Mais de folie Donc c'est un Je dirais un prune Un violet flash Mais assez foncé Il est vraiment magnifique C'est couleur raisin Pour moi Voilà on va dire Couleur raisin Il est magnifique Il a une super odeur Pour moi ça sent Un peu les fruits Les fruits quoi Il est super beau Il a une super tenue Il fait pas de pâté Il est Enfin il est juste Ceux de chez Sephora Sont vraiment bien Je trouve Donc voilà C'est un gros coup de coeur Sur celui là Que vous avez déjà présenté D'ailleurs Et le dernier que j'ai C'est celui de chez Chanel Donc voilà Lui c'est le rouge parfait Enfin pour moi en tout cas Qui va à tout le monde Et voilà Le rouge parfait Donc lui je l'ai bien Je n'ai pas besoin d'entamer Parce qu'il était très très rempli Et là il commence un peu A rendre l'âme Mais il est vraiment magnifique Je trouve Voilà C'est le rouge parfait Qui est ni bordeaux Ni orangé Ni rien C'est vraiment pour moi Que du pigment rouge Et c'est vraiment Ce que je cherchais Ce que je cherchais Donc lui C'est la teinte 104 De la gamme rouge allure Donc voilà Si jamais vous cherchez la teinte Sachez que c'est des C'est pas du tout Des éditions limitées C'est des choses qui restent C'est entre guillemets Les classiques De chez eux Donc vous arriverez toujours A le retrouver Si jamais ça vous intéresse Donc voilà J'ai fini avec ma collection De rouges à lèvres Sachant que je compte Faire des commandes Encore chez NYX Chez Gérard Cosmétiques Donc ça va pas mal bouger Au niveau des rouges à lèvres Bien sûr A chaque fois que je ferai Une commande Enfin une grosse commande En tout cas Je viendrai vous faire Des petites revues dessus J'ai prévu notamment De faire une commande De 8 rouges à lèvres De chez NYX Donc je comptais vous faire Une revue sur cela Collection de rouges à lèvres Je pense que J'en ferai une Peut-être tous les 6 mois Ou tous les 1 an Histoire de faire une update Mais je pense pas Que j'en ferai tous les jours Pour pas que vous en ayez Trop trop mât Donc voilà J'espère que cette vidéo N'aura pas été un peu trop longue Pour vous J'essaierai d'accélérer Pour pas que ce soit Trop long et trop chiant A regarder J'espère que ça vous aura plu Je vous fais des gros bisous Et je vous dis A bientôt pour une autre vidéo Ciao tout le monde